Bonsoir, pour ce début 2021, le rapport mensuel des précipitations de Météo France indiquait pour la Bretagne un cumul des pluies excédentaires à 50%. Certaines zones comme le Finistère et le Pays-Brestois ont été particulièrement arrosées, mais derrière ce chiffre des 50% se révèle en réalité de grandes disparités au niveau des localités bretonnes. Alors, dans un département et dans une zone réputée pluvieuse, comment ici, en local, gérons-nous cette ressource en eau ? Également, quels sont les effets attendus du changement climatique sur cette ressource ? Et enfin, quelles inspirations tirées des autres régions en France, voire de l'international, confrontées à la gestion de l'eau ? Pour en parler ce soir, nous vous proposons cette table ronde, co-organisée par Brest Métropole et Océanopolis, dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau qui s'est tenue ce lundi 22 mars. Nos invités ce soir, tout d'abord François Molle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes connecté en direct avec nous depuis Montpellier. Merci beaucoup. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier et également éditeur en chef de la revue Walter Alternative. Et nous aborderons ensemble la gestion de cette ressource l'eau, mais à l'échelle internationale, avec donc une vision globale de la situation. Donc, avec nous sur ce plateau, madame Armel Urugouin. Bonsoir, madame. Merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Madame, vous êtes vice-présidente du conseil départemental et également présidente de la commission Territoire et Environnement. Et nous aborderons ensemble cette fois-ci la gestion de cette ressource à l'échelle du Finistère. Et puis également, monsieur Philippe Masculet. Bonsoir, monsieur. Monsieur, merci beaucoup pour votre présence avec nous ce soir. Monsieur, vous êtes chargé d'études environnement à la division RAD Ressources et Usage de l'eau à Brest Métropole. Et nous verrons cette fois-ci les actions, les outils à l'échelle locale, à l'échelle du pays brestois. Mais avant tout, merci à vous, les internautes, pour être connectés avec nous ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions en direct dans le fil de discussion de Facebook. Nous pourrons ainsi relayer vos questions directement aux invités ce soir, tout au fil de la discussion. Pour commencer, nous vous proposons tout d'abord une vision globale de la situation. L'eau douce est un élément indispensable à la vie sur Terre. D'ailleurs, on voit bien que les premières recherches sur Mars se focalisent sur la recherche de traces d'eau, dans le but de découvrir des témoignages de vie passées. Sur Terre, une fois utilisée, cette eau ne disparaît pas. Elle va se retrouver sous une autre forme, un autre état. On comprend que la quantité d'eau sur Terre est régie par le cycle d'eau, par les lois de la conservation. L'être humain, malgré toutes nos technologies, nous ne sommes pas encore capables de fabriquer de l'eau supplémentaire sur Terre. D'ailleurs, certains voudraient considérer cette ressource comme un patrimoine commun, universel, intouchable de l'humanité. Alors, François Molle, que définissons derrière cette notion d'eau rare ? Et est-ce que la notion de raréfaction est définie de la même façon sur l'ensemble de la planète ? Oui, alors on voit souvent effectivement des articles ou des reportages qui produisent implicitement une image de rareté de l'eau douce sur Terre, en rappelant, je vais essayer de partager mon écran, ça va marcher. En rappelant que, si vous voulez, l'eau douce ne fait que 2,5% de la masse d'eau de la planète, une fois qu'on a enlevé cette eau de mer. Et que si on enlève l'eau sous forme de glace, alors on obtient 1%, dont la grande partie est souterraine. Mais cet effet d'emboîtement est un peu contre-productif, car même si le volume résiduel est faible en termes relatifs, il est néanmoins très considérable en valeur absolue, même quand on le compare aux besoins actuels. Donc le problème, si vous voulez, de la disponibilité de cette ressource, c'est un problème de disponibilité dans le temps et dans l'espace. C'est un problème qu'on connaît depuis l'Antiquité, puisqu'on connaît la situation de Rome et de ses aqueducs, par exemple, ou du pont du Gard. Donc on a transféré l'eau depuis des sources ou des bassins excédentaires vers des zones urbaines ou agricoles qui nécessitent plus d'eau. En ce qui concerne le temps, on a créé des réservoirs qu'on remplit en périodes d'apport importants pour utiliser l'eau dans les périodes où on en manque. Alors ces deux problèmes de répartition dans le temps et dans l'espace, ils restent d'actualité, ça va de soi, mais ils sont décuplés, c'est vrai, par les quantités d'eau en jeu. Le problème de cette disponibilité en eau, comme vous l'avez indiqué tout un peu, il est remis en question par le changement climatique, qui malheureusement a pour effet, je parle au présent et non pas au futur volontairement, d'augmenter l'irrégularité de la pluviométrie et aussi de la diminuer dans certaines régions. Malheureusement, les régions qui seront les plus affectées sont celles qui sont déjà semi-arides ou arides. Typiquement, si vous voulez, une bande allant du Maroc, de la Méditerranée jusqu'à l'ouest de la Chine, par exemple. Voilà. Donc, ce problème va être rendu plus encore grave par le changement climatique. Mais il faut voir que, si vous voulez, les crises de l'eau sont extrêmement liées aux décisions prises par les sociétés. C'est-à-dire que celles-ci ont laissé développer des mégalopoles à des endroits où il y avait peu de ressources en eau, où elles ont développé l'irrigation de manière excessive. Donc, on a une sorte de collision, si vous voulez, entre d'une part une ressource qui est plutôt déclinante et de plus en plus fluctuante, et d'autre part une demande croissante. Donc, comme je viens de le souligner, il n'y a rien de naturel à cette demande en eau, puisqu'elle est le reflet des décisions des sociétés. Donc, il faut s'affranchir des schémas malthusiens, si vous voulez, les plus courants, qui consistent à simplement attribuer cet accroissement et les problèmes à l'accroissement de la population. Alors, pour certains auteurs, le facteur clé dans le développement, finalement, des pays ne dépendrait pas non pas de la quantité, mais plutôt de la qualité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce raisonnement ? Alors, les questions de qualité de l'eau, effectivement, sont moins mises en avant que celles concernant la quantité. En France, historiquement, ça a été la qualité de l'eau qui a été le problème principal, en Europe même, si on met de côté les questions des inondations. Donc, dans les années 60, l'essor des agences financières de bassins, c'est pour faire face à la dégradation brutale de l'état de nos rivières, suite au boom économique des Trente Glorieuses. Donc, ce problème, il n'est pas résolu. De gros efforts ont été faits en termes de traitement de rejets urbains et industriels, mais d'autres problèmes demeurent, comme les nitrates, bien sûr, et puis d'autres surgissent et, finalement, font que le problème ne disparaît pas. On est le problème des pesticides, les hormones, les PCB, les microplastiques. Donc, c'est un problème général qui n'est pas limité aux pays du Sud, puisque les USA, c'est pour prendre un exemple, ont une qualité de l'eau assez déplorable de manière générale. Et depuis les dénonciations dans les années 60 des problèmes de pesticides et des DT, le pays a connu une succession sans fin de scandales d'empoisonnement, de contamination à grande échelle, le plus récemment celui de la ville de Flint, par exemple. Alors, dans les pays du Sud, les rejets des usines ou des déchets domestiques directement dans les rivières sont un gros problème. Vous voyez ici le Gange, la Yamuna plutôt, donc le Gange et la Yamuna, les deux rivières sacrées d'Inde. Vous voyez le problème des rivières comme le Citarum en Indonésie, qui sont la plus polluée au monde, soi-disant. Donc, des problèmes de pollution très importants. Et pourtant, les abîmés de l'Apoua, souvent, ils doivent utiliser cette eau, en particulier pour l'irrigation. Vous voyez ici le delta du Nil où, en fait, les égouts se croisent avec les canaux et les paysans sont obligés de pomper. Alors, manque de systèmes de collecte, de traitement, conséquences sanitaires importantes sur la santé des gens. Alors, je voudrais juste rajouter que les stations de traitement sont nécessaires, mais elles ne sont pas un remède miracle, parce qu'une fois qu'on les a construites, il faut les faire marcher. Ça a l'air très prosaïque, mais assurer leur maintenance. Par exemple, j'ai vu la semaine dernière une étude sur le Liban qui montrait que plus de la moitié des stations n'étaient pas opérationnelles. Alors, François Molle, vous commencez à nous montrer les pollutions, notamment au-delà de la disponibilité de la ressource. La question se pose donc des usages de l'eau douce. À l'échelle internationale, quelles sont les principales activités humaines consommatrices d'eau douce, finalement ? Alors, conventionnellement, au niveau global, on a ces chiffres magiques des prélèvements qui seraient 70% le fait de l'agriculture, 20% des industries et 10% des usages domestiques. C'est facile à retenir. Mais ces chiffres, si vous voulez, occultent de grosses variations entre les pays, puisque certains vont avoir jusqu'à 90% de leurs prélèvements pour l'irrigation, alors que dans des pays comme le nord de l'Europe, ce prélèvement sera minimum. Deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas confondre prélèvement et consommation. C'est peut-être la chose la plus importante dans la gestion de l'eau. Tous les usages prélèvent de l'eau, mais en restituent une partie au cycle hydrologique. Les villes, par exemple, vont prélever de l'eau des rivières, des aquifères, mais elles vont rendre de l'ordre de 80% de leur eau au cycle hydrologique. L'irrigation, selon la technologie qu'on utilise, elle va générer des retours vers les nappes ou les drains de l'ordre de 25 à 60%. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'une même goutte d'eau peut avoir été prélevée et rendue au cycle hydrologique plusieurs fois le long de son parcours au sein du bassin versant. Alors, par contre, la consommation, qu'est-ce que c'est ? L'eau, si vous voulez, elle n'est réellement consommée que quand elle est transformée en vapeur, soit par l'évaporation des lacs, des cours d'eau, mais plus crucialement par la transpiration des plantes. Donc, si vous voulez, l'eau sort du bassin versant, du cycle hydrologique terrestre, pour retourner dans l'atmosphère. Donc là, on peut vraiment parler de consommation. Alors, quand on dit que l'agriculture prélève 70%, en fait, si on regarde la consommation en eau au niveau global, elle est de l'ordre de 92%, c'est-à-dire que ce chiffre est très élevé, plus que les 70%, il reflète le fonctionnement de la nature, en fait, si vous voulez, qui fait que l'évaporation de l'eau se fait essentiellement par la transpiration des plantes. Voilà. Alors, on met l'accent sur le besoin des sociétés en les répartissant par secteur. Il faut ajouter aussi les usages récréatifs, esthétiques, spirituels. Alors, certes, ils sont souvent non consommateurs d'eau, mais c'est parfois trompeur, si vous voulez. Par exemple, si vous prenez le barrage de Serpentson, on veut assurer un niveau d'eau minimum en été pour les sports nautiques, l'agrément des vacanciers. Donc, ça ne consomme pas d'eau, mais vous privez en pratique les usages de l'aval du volume correspondant que vous souhaitez garder dans le barrage. Donc, même ces usages peuvent avoir un impact. Et puis, pour finir, si vous voulez, on parle là des besoins de société humaine, mais il ne faudrait surtout pas que ça nous fasse oublier les fonctions écosystémiques de l'eau dans son milieu naturel. Donc, tout prélèvement excessif se traduit par des dégradations environnementales, parfois massives et catastrophiques. Alors, on connaît tous les cas iconiques de la mer d'Aral, du Colorado, et puis d'autres rivières plus proches de chez nous, comme en Espagne ou Maghreb, si vous avez juste une fraction infime des écoulements qui arrivent à l'exutoire. Donc, on parle de besoin, mais il ne faut surtout pas oublier le besoin de la nature, si vous voulez, de cette manière. François Molle, les tendances de croissance économique et démographique à l'échelle globale font prévoir une augmentation dans 10 ans, donc en 2030, de l'écart entre l'offre en eau et la demande en eau, à peu près de 40 %. D'ailleurs, certains prédisent que les guerres du XXIe siècle seront provoquées par la rareté de l'eau, par le partage de l'eau entre pays voisins. Les cas médiatisés de villes, comme ce fut le cas pour le Cap ou Sao Paulo, avec finalement l'absence d'alimentation en eau quasiment du jour au lendemain, c'est quand même une des situations qui frappent les esprits. Quelle est la réalité des menaces sur notre accès à l'eau ? Oui, alors il y a de nombreux conflits autour de l'eau qui sont de nature assez différente, donc selon les échelles, on va avoir différentes réponses, différents problèmes. Au niveau international, la question des bassins transfrontaliers, vous savez que la moitié des terres émergées se trouvent en fait dans des bassins partagés, il y en a 263 dans le monde, je crois, et vous pouvez avoir jusqu'à 11, dans le cas du Nil, c'est 11 pays riverains, donc c'est compliqué de gérer une ressource. On a des cas graves entre l'Éthiopie et l'Égypte sur le Nil, dont on parle souvent, entre l'Inde et le Pakistan sur l'Indus, le Jourdain, la destruction de la Mésopotamie en Irak, qui est quelque chose de vraiment de très très grave. Là, c'est les aspects transfrontaliers. Après, vous avez mentionné les villes, donc on en parle souvent dans les médias. Elles sont souvent en conflit avec d'autres usages, notamment agricoles. Ceci dit, c'est souvent la localisation de ces villes, si vous voulez, qui pose un problème. Comme je l'ai dit en introduction, on a souvent laissé s'étendre des mégalopoles dans des régions dépourvues d'eau, où on a construites ces villes en eau de bassins versants, où il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc forcément, ces villes doivent faire venir de l'eau de parfois très loin. Alors, c'est le cas de Los Angeles, typiquement, de Mexico, de Madras, en Inde, Chiney, Sao Paulo, Atlanta, Kuala Lumpur, plein de villes qui se retrouvent dans cette situation. Alors, on a... Essayez de montrer une photo. Voilà les transferts, si vous voulez, pour ces villes. Donc, ces villes, elles vont dépendre d'une ressource qui est lointaine. Donc, on crée une vulnérabilité, si vous voulez, en créant une demande urbaine démesurée qui va hériter de la vulnérabilité des sources et des transferts dont elle dépend, en fait, si vous voulez. Là, typiquement, le Colorado, s'il y a un problème sur le Colorado, Los Angeles va avoir un problème. Voilà. Alors, elle va avoir cette vulnérabilité et puis elle va entrer en conflit, la ville, avec les bassins qui sont ponctionnés. Donc, c'est souvent l'agriculture, en fait, qui est la variable d'ajustement parce que les villes sont quand même prioritaires. Et c'est l'agriculture qui va absorber un peu la pénurie, si vous voulez. Donc, les agriculteurs sont poussés à toutes sortes de stratégies de survie pour recycler l'eau, l'eau des drains, vous voyez ici, pour aller pomper, vous voyez ici en Thaïlande, des agriculteurs qui pompent de l'eau dans un canal principal dont le niveau est trop bas pour rentrer dans leur canal secondaire, donc ils s'organisent pour pomper cette eau. Donc, voilà, on a au niveau de l'agriculture des stratégies très impressionnantes de survie, souvent. Voilà, sinon, on peut parler, si vous voulez, de solutions. Alors, les eaux usées, j'en ai parlé tout à l'heure, mais avec ses limitations. Le dessalement de l'eau de mer, dont on parle souvent, une solution, certes, mais très coûteuse, ce qui fait qu'à part quelques exceptions en Espagne ou ailleurs, ce sont les villes, en fait, qui peuvent acheter l'eau désalinisée. Et il y a des problèmes aussi environnementaux, parce que ça crée, en fait, des déchets hyper salins dont on ne sait pas quoi faire. Donc, ce n'est pas une solution miracle pour le moment. François Moëlle, je rappelle, vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier. Je vous propose une dernière question avant d'aborder ensemble les questions des internautes. Et d'ailleurs, je lance un appel aux internautes. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion pour qu'on puisse relayer vos questions en direct. Monsieur, dans de nombreuses régions, on voit bien, les ressources se sont surexploitées, les lacs, les rivières. Est-ce que les eaux souterraines ne seraient-elles pas là un nouveau gisement ? Et notamment, vous l'évoquiez, dans un contexte de changement climatique en cours. Alors, la crise des eaux souterraines, c'est la bombe à retardement, je pense, dont le public n'est pas encore très conscient, parce que c'est lent, invisible, évidemment. Donc, ça ne fait pas le titre des médias, ou assez peu. Malheureusement, ce recours aux eaux souterraines, ça s'accompagne de trois mauvaises nouvelles, je pourrais dire. Le premier, c'est que ce n'est pas une eau en plus, si vous voulez. Les eaux souterraines, elles sont alimentées par l'infiltration de l'eau. Elles restituent cette eau à la surface, par les sources, ou à la mer. Et donc, en fait, c'est de l'eau qui ressort si on ne va pas la pomper. Donc, ce n'est pas de l'eau en plus. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que, en fait, là où cette ressource était disponible, les gens ont répondu aux pénuries en creusant des puits de manière anarchique, à la fois dans les villes et dans les campagnes pour l'irrigation, sans contrôle de l'État, en fait, sauf exception. Donc, vous avez en Inde 27 millions de puits. Vous voyez le problème de gérer ça. Beaucoup de puits non déclarés, illégaux, dans le monde entier, sous toutes les latitudes, qui complexifient, évidemment, les tentatives de régulation ou de gestion. Le troisième mauvaise nouvelle, si vous voulez, c'est que les eaux superficielles, vous ne pouvez pas les surexploiter. Une fois que c'est sec, c'est sec. Vous ne pouvez pas inventer de l'eau. Par contre, pour les eaux souterraines, vous pouvez continuer à déstocker la nappe. Vous pouvez avoir une sensation d'abondance pendant quelques années, voire quelques décennies. Mais bien sûr, on comprend vite que ça se fait au détriment, en fait, de la durabilité. Donc, les eaux souterraines, c'est très important, mais ce n'est pas simplement une solution miracle ou de l'eau en plus. Alors, pas globalement. Je pense que c'est un tableau relativement alarmiste que je vous livre. Il faut bien redire, comme je le disais en introduction, que quand on croise des configurations hydrologiques, si vous voulez, en termes de type de ressources superficielles, souterraines, de climat, d'un côté, avec des configurations anthropiques de l'autre, des différents types d'usages, vous avez, pas une affinité de cas, mais en tout cas une grande diversité qui ne se prête pas facilement à une généralisation. Merci beaucoup. Alors, j'en profite, puisqu'on a des questions d'internautes. Donc, je vais vous en poser quelques-unes. Première question de Yannick Wissoka. L'eau doit-elle être un bien commun ? Donc, vous l'évoquez. Et surtout, n'y a-t-il pas de solution pour fabriquer de l'eau ? Parce que c'est vrai, comme je l'évoquais lors de l'introduction, il n'y a pas plus d'eau possible sur Terre. Les quantités sont limitées. Et une autre personne aborde notamment le problème, par exemple, de dessaler l'eau. Utiliser l'eau de mer, finalement. Vous l'évoquiez, les impacts écologiques. Est-ce que c'est vraiment une solution, finalement, la dessalisation ? Alors, c'est quand même, c'est une solution dans le sens où, je ne sais plus le titre, le nombre en tête, mais le nombre d'usines de dessalement. Et c'est très, très impressionnant. Je ne veux pas dire que ce n'est pas 10 000 ou un truc comme ça. Mais donc, c'est quelque chose qui se développe. Vous avez beaucoup de villes qui, en face du risque, en fait, de l'incertitude de manquer d'eau, investissent dans des stations. Ça peut être Barcelone, donc ça n'est pas forcément très loin de chez nous. Pour le moment, quand même, ça reste des usages urbains, parce que c'est quand même de l'eau à un demi-euro le mètre cube. Et donc, pour l'agriculture, à part des agricultures très, très high-tech, comme on a dans le sud-est de l'Espagne, ou bientôt dans le sud du Maroc, il y a un projet en cours. Voilà, c'est réservé aux villes. Alors, comme je le disais, oui, c'est très gourmand en énergie. Donc, voilà, la production de l'énergie, c'est aussi un problème actuellement. Des problèmes environnementaux, on ne sait pas quoi faire des salures, des rejets. Donc, alors, peut-être qu'on va trouver des solutions, mais je ne pense pas qu'il faille en attendre, si vous voulez. D'un point de vue volumétrique, vous voyez que la ville est à 10 % de prélèvement. Donc, si on arrive à 10, 15, 20 % d'eau supplémentaire pour les villes, vous voyez que ça ne changera pas, en fait, le bilan général. François Molle, j'ai une autre question qui est très intéressante. Vous le présentiez dans votre premier graphe. Comment sont quantifiés les 0,02 % d'eau accessible ? J'avoue que je ne saurais pas exactement vous répondre comment on a... Alors, bon, si, je reviens à le volume des océans, on connaît à peu près. Donc, on connaît à peu près les eaux superficielles et souterraines et les glaciers. Donc, ça, ça vous donne une des estimations. Et puis après, on a quantifié, oui, l'eau dans les lacs, dans les villes, dans les rivières. Bon, c'est des estimations, c'est des ordres de grandeur. Il ne faut pas prendre ça de chiffre après la virgule. Mais ça vous donne quand même, oui, une idée quand même des quantités relatives de type d'eau sur la planète. Cassandra Débin évoque qu'il y a un énorme problème de gestion de l'eau, notamment en France. On pourra en reparler plus tard. Du à la vétusté de tout le réseau. À cette réflexion, finalement, par exemple, en Martinique, la pénurie d'eau est alarmante. C'est une réalité avec notamment une perte énorme au niveau du réseau de distribution, avec une eau qui est hors service et qui entraîne de fait des catastrophes humaines. Problème des pompiers pour intervention sur incendie, vie quotidienne des habitants, tourisme, etc. Finalement, quel moyen d'agir, quel moyen d'action pour que ce genre de situation en France, pour le coup, disparaisse ? Mais là, on s'éloigne un peu de l'échelle internationale. Mais malgré tout, une question quand même qui soulève une vraie réalité pour ces îles. Oui, là, c'est un problème d'eau urbaine avec des canalisations. Effectivement, vous avez des villes qui perdent jusqu'à la moitié de leur eau. Souvent, les cibles d'amélioration des réseaux, c'est d'arriver à 20%, parfois 10% de pertes. La solution, ça consiste malheureusement souvent à déterrer les tuyaux et à les remplacer. Donc, c'est quelque chose d'assez coûteux qui crée des perturbations dans les villes. Et il n'y a pas tellement d'autres réponses. Après, il y a des villes qui ont beaucoup d'eau et qui, finalement, préfèrent, si vous voulez, envoyer beaucoup d'eau dans leur réseau, même s'il y a des pertes. Et puis, des villes qui, ne pouvant pas faire ça, vont faire des tours d'eau. Par exemple, si vous prenez la ville d'Aman, on va vous dire, vous avez de l'eau une fois par semaine. Alors, vous dites, mais c'est vraiment catastrophique. En fait, la raison, ce n'est pas le manque d'eau, puisqu'à Amman, on utilise quasiment autant d'eau qu'à Montpellier. Mais c'est le fait que vous ne voulez pas avoir des réseaux sous pression en permanence, parce que là, vous avez des pertes en permanence partout. Donc, vous faites des secteurs et vous donnez de l'eau en rotation par jour pour réduire les pertes des réseaux. Donc, il y a plusieurs stratégies, si vous voulez, mais in fine, c'est le remplacement des canalisations. François Molle, je vous propose une dernière question et nous reparlerons au moment de la conclusion. Quel accès à l'eau est envisagé par les pays riches en faveur des pays défavorisés, en dehors d'actions engagées par les distributeurs eux-mêmes pour former les habitants sur place et leur apporter un soutien logistique ? Alors, c'est une question un peu large. Je ne sais pas, il y a des projets de coopération typiques sur des projets à petite échelle d'hydraulique villageoise. Il y a des projets de coopération sur les réseaux. Alors, il y a un petit peu de coopération institutionnelle avec des régies parfois. Et puis, évidemment, après, c'est la question des grandes compagnies de l'eau, qui, évidemment, ont un but commercial, mais qui, dans certains pays, sont amenées à gérer les réseaux. Mais bon, c'est une question peut-être très large. Écoutez, merci beaucoup, François Molle, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Merci également aux internautes pour toutes ces questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur le fil Facebook pour que nous puissions les relayer ce soir. Je vous propose maintenant de nous tourner vers le département en compagnie de Madame Uruguain. Alors, Madame Uruguain, nous évoquions avec François Molle, justement, ces eaux souterraines qui ne sont pas forcément une solution. Les eaux souterraines, malgré tout, forment des sources, en tout cas des gisements importants en France. Mais quand on regarde finalement ce qui se passe en Bretagne, on est un petit peu différent par rapport à la situation en France. Alors, pourquoi finalement, en Bretagne, nous sommes si différents et quelles sont surtout toutes les conséquences ? Tout d'abord, vous remerciez pour faire ce genre d'exercice qui consiste à rendre accessibles des informations dont on peut considérer souvent qu'ils sont des débats de spécialistes. L'eau, c'est tout sauf un débat de spécialistes. Et il se trouve que sur ces questions, l'eau étant un bien commun et une ressource évidemment limitée, même si on nous a bien expliqué qu'elle est en recyclage permanent, en Bretagne, nous avons un sol granitique. Il paraît que l'on tient même notre caractère de ce sol, avec une tête dure aussi dure que le sol. Le massif armoricain l'est tout autant et donc, effectivement, les nappes phréatiques ne sont pas extrêmement développées comme sur certains autres endroits en France. Donc, au milieu des années 1900-1950, il a été fait le choix d'aller chercher de l'eau assez facilement proche dans les rivières et qui a donné lieu à la mise en place de canalisations. Alors, il y en a plus de 2000 kilomètres aujourd'hui dans ce département, mais en ayant effectivement une répartition aujourd'hui qui est deux tiers de l'eau et de l'eau superficielle et un tiers de l'eau et de l'eau souterraine. Et du coup, quelles en sont ces conséquences finalement ? Parce qu'on comprend bien que là, on est sur des eaux de surface. Il y a forcément derrière des conséquences ? On parlait des usages tout à l'heure avec François Molle. Voilà. Dans les usages, effectivement, on a évidemment les usages classiques que l'on repère, les reports parfois ou les déports de certains autres. Mais il faut avoir conscience et vous avez dit dès la... Non, ce n'est pas ça. Désolée. En tous les cas, sur le fait... C'est le souci du direct et nous voici. Voilà. On va y arriver. En tous les cas, cette question des usages et de ce que ça considère, c'est que nous sommes dans un département, et vous l'avez dit d'emblée, où on s'estime dans une ère géographique où il pleut. Et donc, comme il pleut, il ne peut pas y avoir d'épisode de sécheresse. Ce n'est pas du tout le cas. Dans la dernière décédie, à plusieurs années successives, nous avons eu des crises qui ont été limites, extrêmement limites, sur quelque chose qui est assez sensible, c'est-à-dire l'arrivée de population, puisque nous avons un département très touristique, et puis une consommation en eau qui augmente sensiblement. Donc, le message principal est quand même celui de l'économie d'eau, qui doit être permanent, celui-là, d'une eau superficielle ou d'une eau souterraine. D'accord. Alors, la rareté d'une ressource économique conduit à sa valorisation économique. Selon Jacques Fontanel, qui est professeur en sciences économiques, je le cite, « Accorder une valeur économique à l'eau, c'est aussi la réserver aux pays, aux sociétés, aux individus les plus riches ». Madame, est-ce que ma facture d'eau potable tient compte de la rareté de cette ressource ? Non, notre facture d'eau potable ne tient pas compte de la rareté de la ressource. Elle tient compte partiellement de renouvellement de réseaux, dont on voit bien qu'il est un enjeu énorme pour les années à venir, puisque sur les 20 000 kilomètres de réseaux, un peu plus de 20 000 kilomètres, nous avons aujourd'hui une valeur de reprise de ces réseaux de l'ordre de 2,7 milliards d'euros, dans le Finistère strictement. Cette question du renouvellement, en tous les cas, de ces canalisations, qui n'est pas souvent un sujet dont les élus aiment s'emparer beaucoup, c'est qu'on ne les voit pas, les canalisations. Ce n'est pas très fun de changer des canalisations, mais c'est indispensable, parce que sans cela, nous n'aurons pas la possibilité d'avoir un développement économique que nous souhaitons aussi, bien évidemment, regarder de très près. Aujourd'hui, rapprocher les ressources naturelles et les zones de développement économique, M. Molle nous l'a dit, autour des mégalopoles mondiales, il existe aussi une réalité en Bretagne, mais un peu partout sans doute, c'est le fait de se dire que des zones fortement développées sur le plan économique ont évidemment une consommation et voire une dégradation de la qualité des eaux très, très forte et que les endroits où l'eau est protégée, c'est-à-dire souvent près de leurs sources, les territoires en question n'ont jamais ou ne connaissent pas de recettes supplémentaires pour prendre soin de l'eau. Donc non, notre facture d'eau ne tient pas compte de tout cela et le coût peu sincère de l'eau finalement et du prix de l'eau, nous avions démontré il y a 10 ans qu'à l'allure où nous allions, nous avions environ des canalisations qui devraient durer dans l'absolu 220 ans. Donc vous imaginez bien qu'il y a un rattrapage très, très conséquent à mener et sur ces canalisations dont certaines, et ça a été dit tout à l'heure, peuvent fuir, bien évidemment l'un des premiers sujets dans le Finistère a été d'instrumenter de façon à savoir où se tiennent les fuites, de façon à les éviter. Nous ne pouvons pas continuer à avoir des réseaux qui fuient à ce point-là. Donc ça, c'est une prise de conscience qui est déjà largement en cours, mais qui va demander un travail important sur la question du prix de l'eau. Il y a quelques années, nous avions imaginé que nous allions poser la question aux finistériens, et nous l'avons fait, de savoir s'ils étaient d'accord avec le fait d'avoir un prix unique de l'eau dans le Finistère. Ils avaient répondu, un sur deux, avaient répondu que oui. Mais voilà, ça reste des sujets extrêmement sensibles. Il paraît que l'eau, la facture d'eau est toujours quelque chose de très cher. Si on la compare à celle d'un téléphone portable aujourd'hui, je pense qu'on apportera la réponse assez simplement. Complètement. Madame François Molle l'évoquait, nous sommes actuellement dans une phase de changement climatique. Les signes de changement climatique sont perceptibles en Finistère. Et pour citer Georges Lostelin, chaque été, il y a un paradoxe d'être confronté à la menace des inondations ou des sécheresses. Et je le cite encore, en septembre 2019, nous n'avions plus que 50 jours de ressources en eau disponibles dans le Finistère. Et par notre action, nous anticipons. Sur la fiche repère du schéma départemental d'alimentation en eau potable, la première phrase du document est, je cite, dans un contexte où les aléas climatiques risquent d'être en plus significatifs dans les années à venir. On comprend par ces exemples que l'accès à l'eau potable, dans le Finistère en tout cas, est une réalité et que le département se doit d'anticiper pour l'avenir. Alors, quelles sont les actions ? Vous parliez notamment des fuites d'eau, mais quelles sont les actions présentes et à venir réalisées par le département du Finistère pour un accès durable à cette ressource ? Alors, l'accès durable à la ressource va nécessiter un mixte de différentes solutions. Il n'y aura pas de solution miracle d'une seule, de l'une d'entre elles, simplement. Tout simplement parce qu'effectivement, on le voit sur l'appel aux eaux souterraines dont nous a décrit M. Molle les limites tout à l'heure, bien évidemment. Donc, il faudra bien qu'on se tourne vers d'autres sujets. Les sujets sont effectivement importants, comme celui de l'utilisation de l'eau pluviale et des eaux pluviales de façon à pouvoir les retrouver. Parce que les gens n'imaginent pas aujourd'hui... C'est une question qui, lors d'un sondage que nous avions fait auprès des Finistériens, n'imagine pas ne pas avoir d'eau au robinet. Mais, M. Molle, je vous ai entendu parler de l'actualité de certaines villes et de certains pays dans le monde, bien évidemment. Nous, en tous les cas, en Finistère, les Finistériens n'acceptent pas qu'on leur dise combien de temps vous accepteriez d'avoir de l'eau coupée au robinet. Donc, pour ça, il faudra bien des solutions. Les eaux pluviales en sont une. Une autre pourrait être aussi... Et nous avons tout un travail engagé... Alors, je ne suis pas sûre que la France n'ait pas pris un peu de retard là-dessus, mais la réutilisation des eaux usées et purées, qui vont devoir nécessairement aussi venir pour compléter ce panorama. La question du stockage de l'eau, voire de l'utilisation des carrières, est quelque chose que nous allons explorer également, puisque ce stockage de l'eau, de stockage d'eau brute, va pouvoir nous permettre de passer certaines difficultés, notamment lors de sécheresses qui arrivent désormais et qui sont visibles dans les rivières, qu'on ne peut pas, quand on a un soutien d'étiage que l'on doit assurer, on l'assure avec des réserves. On a une réserve, des réserves importantes, évidemment, qu'il s'agisse du lac du Drénec ou du lac Saint-Michel, qui constituent plusieurs, évidemment, millions de mètres cubes, quasiment 20 millions à eux deux. Mais on est loin, 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 loin de pouvoir se dire, et Georges Lors-Tolaine, quand il l'avait soulevé, avait tout à fait raison, quand le lac Saint-Michel, qui est un lac qui n'a, à l'époque, d'ailleurs, pas été construit pour alimenter en eau potable, mais bien pour faire de l'hydroélectricité. Donc, les usages peuvent être extrêmement contradictoires. Et en l'occurrence, en la matière, il va falloir que l'on trouve vraiment des solutions très mixées, très différentes, très territorialisées. Parce que tout à l'heure, quand on évoquait les eaux souterraines, on a 265 champs captants d'eau souterraine aujourd'hui, contre, il n'y a pas de contre, d'ailleurs, et 37 prises d'eau de surface. On voit bien que venir aujourd'hui porter atteinte, par exemple, à ces captages, et en se disant, écoutez, ça va devenir trop compliqué pour s'en occuper, ça n'est pas regarder l'avenir comme il le faut, puisque nous devons absolument utiliser l'ensemble des gisements, des ressources qui seront à notre disposition, de façon à pouvoir apporter cette fluidité pour de l'eau, me direz-vous, c'est un euphémisme, mais en tous les cas, cette capacité à avoir de l'eau qui coule au robinet. Alors, moi, je suis adepte, mais j'ai fait sursauter tout le monde en disant ça. Il y a quelques temps de coupures obligatoires de l'eau à certaines périodes, quand les choses se tendent. Ce n'est pas une fois que la crise est là, et bien là, qu'on va s'en occuper. En tous les cas, ce que l'on sait à voir, le nombre de piscines qui se construit dans ce département, alors que la mer est à proximité, on n'a pas fini de se poser la question de l'utilisation d'une eau très différente, de façon... Alors, on évoque aussi la question de la dessalinisation, mais avec ce qui a été évoqué tout à l'heure, avec ce qu'a évoqué M. Molle tout à l'heure, c'est-à-dire une eau, évidemment, extrêmement chère et qui ne conviendra pas, puisqu'on ne sait pas, effectivement, se débarrasser du sel. Mais pour autant, on examinera, au travers de ce projet de Finistère au potable 2050, effectivement, toutes les solutions, de façon à pouvoir... On a... Vous avez, sur la vue que vous avez à l'écran, on sait qu'en Bretagne, on est à 20 ans, à environ... C'est ce qui est annoncé, 400 000 habitants de plus, entre 1,5 et 2 degrés de plus, et 30 % de moins de débit dans les rivières. Il y a là, forcément, quelque chose qui va nous interroger fortement. Nous avons une fixation, une littoralisation des populations, aujourd'hui, qui nous arrive beaucoup plus fortement que ce qu'on avait connu jusqu'alors. Il va donc y avoir besoin de ressources en eau très diversifiées. Armel Rügen, je rappelle, vous êtes vice-président du Conseil départemental et également président de la Commission Territoires et Environnement. Je vous propose une dernière question avant d'aborder ensemble les questions des internautes. Vous l'avez dit, finalement, notre capacité à nous adapter aux changements climatiques suppose finalement de maîtriser, de sécuriser cette ressource en eau. Comme on l'a vu précédemment, l'eau rare ne désigne pas seulement la quantité, elle désigne également la qualité. François Molle l'a d'ailleurs bien expliqué. Les États de l'Union européenne se sont engagés à obtenir le bon état écologique de leurs cours d'eau en 2027. Et entre consommation en eau et état écologique, biologique et chimique des cours d'eau, comment finalement le département du Finistère peut répondre dans six ans à la directive au cadre européenne sur l'eau avec la contrainte du changement climatique et également, du coup, je pense notamment aux périodes d'étillage avec des débits réduits. C'est une question lourde puisque le département du Finistère n'y répondra pas seul. Notre pays vient de s'organiser il y a quelques années dans l'idée de dire que ce sont les intercommunalités désormais qui détiennent les compétences en matière d'eau potable et d'assainissement. Nous arrivons, elles ne sont pas toutes aujourd'hui compétentes en la matière, mais c'est arrivé à... Mais Philippe Masquelier en parlera aussi bien mieux que moi tout à l'heure puisqu'il est en responsabilité d'un syndicat qui oeuvre, comme bon nombre d'autres dans ce département, à reconquérir une qualité de l'eau. Alors la qualité de l'eau, quand on est dans le Finistère, quand on est en Bretagne, c'est aussi se rappeler qu'il y a 50 ans, au-dessus de nos robinets, dans le Nord-Finistère notamment, il y avait de l'eau qui coulait au robinet, mais il y avait écrit « eau non potable ». Et donc je pense qu'il faut qu'on mesure tout le travail qui a été fait depuis toutes ces années, notamment, évidemment, on pense assez systématiquement à la question des nitrates et de leur concentration et de leur flux. Pour autant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui qui nous interrogent en matière de qualité d'eau. Nous sommes persuadés que nous n'y arriverons qu'ensemble. Ça, c'est le propre même du travail qui est fait par les syndicats d'eau et par les syndicats de bassins versants qui ont à travailler main dans la main avec le département du Finistère à, de ce point de vue-là, un accompagnement en ingénierie, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui travaillent tous les jours aux côtés des élus et des acteurs de l'eau dans le département. Et puis, des accompagnements financiers de, bien évidemment, des millions d'euros qui vont bien pour pouvoir travailler sur... Cette vue à l'écran est évidemment tout à fait édifiante sur le sujet d'une gestion intégrée de la ressource en eau qui va nous devoir nous dire que de l'exutoire, de la source à l'exutoire, tout ça est extrêmement interdépendant et que dans des départements comme les nôtres, la question de l'érosion côtière, de l'élévation du niveau de la mer, on a 1 200 kilomètres de littoral. On a des milliers de kilomètres de cours d'eau également. On voit à quel point tout ça est extrêmement lié et si des conférences comme celles que vous organisez ce soir peuvent rappeler l'importance à chaque fois qu'on ouvre un robinet de se rappeler de tout notre environnement, de l'environnement que nous occupons dont nous ne sommes que des occupants intermittents. On est d'accord. On n'est pas là en permanence. Mais je pense que c'est vraiment un message très fort. Sans eau, il ne peut pas y avoir de développement. On me trouve toujours assez pessimiste quand je dis ça. Je ne pense pas qu'il y ait de pessimiste à avoir. Il faut être lucide. Il faut être responsable. Il faut être cohérent. Ce dont on parle quand on évoque ces sujets-là, c'est aussi des questions de santé. Et donc, il faut qu'absolument tous les acteurs qui sont concernés fassent en sorte de permettre, en tous les cas, que ce département, qui a un environnement tout à fait préservé, nous permette, en tous les cas, de pouvoir continuer à faire couler l'eau au vinet. Madame, j'ai une question d'un internaute qui est assez intéressant. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du prix de l'eau. Comment est défini le prix de l'eau sur le réseau ? Alors, le prix de l'eau est défini à la fois sur une part fixe et une part variable, dont une partie est donc attribuée à l'agence de l'eau, l'agence de l'eau au Loire-Bretagne. Pour nous, nous appartenons à un très, très, très grand bassin qui recouvre 36, 33 départements. Je ne sais plus. J'ai un trou. Mais en tous les cas, cette part fixe et cette part variable nous amènent très régulièrement à nous interroger de savoir comment est-ce qu'on pourrait reconnaître le fait qu'il y a des premiers mètres cubes qui sont essentiels et qui devraient donner lieu à des mécanismes qui permettraient à des ménages très modestes de pouvoir bénéficier d'aides publiques pour pouvoir les payer. On le fait avec l'électricité, avec d'autres types de factures. Mais là, on est très, très attentifs à cela. Mais en tous les cas, ce prix de l'eau qui est un prix moyen pour nous de 2, si on remet la vue, voilà, on doit avoir le prix de l'eau là quelque part. Là, sur les tuyaux, 2,23. Et donc, voilà, c'est un prix, alors ça, c'est un prix moyen qui s'établit sur tout le département, tous les deux ans, le département calcule et demande aux communes et aux intercommunalités désormais les montants. Et donc, ce sont des montants moyens qui sont établis et qui sont portés à la connaissance de tous de façon à ce que chacun ait bien conscience que la fourchette dans laquelle ça s'établit est assez différente. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir si le prix de l'eau était... se retrouvait sur notre facture. Eh bien, non, on sait que le prix de l'eau ne se retrouve pas sur toutes les factures. Madame, j'ai une question qui est vraiment intéressante. Pensez-vous que l'eau doit être de propriété publique ? Alors, quand on parle de propriété publique, on évoque la question très souvent de la distribution de l'eau en disant le système de régie ou le système de délégation de services publics. Ces questions-là sont des questions qui sont totalement ouvertes pour ceux qui en ont la responsabilité. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de trouver, de faire en sorte que jamais, 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 nous n'ayons ce qui peut arriver dans d'autres pays aujourd'hui où vous voyez que l'eau est un bien marchand comme un autre. Sur la question de la gestion publique ou de sa délégation, il existe des divergences profondes. Ce que l'on sait en tous les cas, c'est qu'on ne peut pas s'attacher simplement à la distribution sans parler du transport, du stockage, du traitement, de la potabilisation et donc de tout ce que ça génère avant. C'est pour ça que dans le grand cycle de l'eau, c'est important que désormais les intercommunalités soient rentrées dans le jeu. Mais si on pouvait en faire un bien commun, le déterminer comme tel et prendre les décisions qui vont bien à chaque fois qu'il est possible, alors on a beaucoup parlé d'eau potable mais on pourrait parler d'assainissement, il y a là de très gros chantiers à mener. C'est intéressant parce qu'il y a pas mal de réactions autour d'idées pour préserver cette ressource en eau. J'ai par exemple l'eau potable dans les chasses d'eau et est-elle vraiment utile. C'est vrai, effectivement, c'est une question qu'on peut vraiment se poser pour le coup. Également, la réhabilitation des haies et des zones humides pour préserver effectivement davantage la ressource. Vous êtes favorable, j'ai l'impression. Oui, le département accompagne tous les programmes de mise en oeuvre des haies et des bocages, de refaire le bocage d'une façon générale. on considère quand même que les choses ne vont pas très vite, qu'on a encore de la destruction qui ne permet pas de freiner les choses. Mais là encore, une fois, chacun dans ses responsabilités, on devra tous y aller, notamment pour un phénomène qui est très dérangeant, qui est celui de l'érosion et donc de l'atterrissage dans les cours d'eau de différentes matières qui ne devraient pas s'y trouver. Écoutez, j'ai une question qui est très intéressante et je pense que ça va beaucoup nous toucher à Océanopolis parce qu'on est quand même assez sensibles à l'éducation des jeunes. Comment sensibiliser finalement les enfants, notamment de maternelle, à ce sujet ? Existe-t-il des supports, peut-être certainement pour les enseignants, pour véhiculer justement ce message de préservation de la ressource ? Alors, il y a de nombreuses associations qui travaillent sur ces sujets-là. dès la maternelle, je ne sais pas, mais on a, voilà, on peut communiquer, bien évidemment, on pourra vous donner les adresses des différentes et les syndicats, les syndicats, de toute façon, ont aussi tout ce travail qui est fait auprès des plus jeunes et auprès des scolaires et ça, c'est important, mais j'attire votre attention en tant que parent, si vous l'êtes. Voilà, et bien souvent, nos enfants sont bien souvent derrière nous. Un robinet, ça s'ouvre et ça se ferme immédiatement, autant que possible. et donc, l'économie, l'économie d'eau doit être une priorité dans nos vies. Madame, merci beaucoup pour votre intervention. Je vous propose de nous retrouver au moment de la conclusion et nous allons, et bien maintenant, nous intéresser aux actions et aux outils, mais cette fois-ci à l'échelle locale en pays brestois. Alors, je me tourne cette fois-ci. Je sais ce que vous me demandez, la zapette. Alors, je vais me permettre, voilà, merci beaucoup. Du coup, Philippe Masquelier, vous êtes, je voulais rappeler quand même, chargé d'études environnement à Brest Métropole et donc, nous allons aborder ensemble cette fois-ci les actions et les outils à l'échelle de Brest Métropole, donc du pays brestois. Tout à fait. Alors, je vous donne l'outil magique. Monsieur Masquelier, nous nous trouvons ici à Oceanopolis, une structure qui est quand même particulièrement engagée contre la pollution, les pollutions de l'océan et particulièrement celle des plastiques. Nous savons désormais que les bouteilles d'eau en plastique, ce n'est pas terrible. Il y a une empreinte écologique quand même qui est très forte, tant dans la production que des dégâts derrière qu'elles peuvent occasionner dans le milieu et puis aussi que c'est une eau extrêmement chère et puis, d'après une étude de 2018 réalisée sur 11 marques, et bien finalement, c'est le risque aussi de boire à chaque gorgée d'eau des micros, si ce n'est des nanoplastiques. Bon, quand on a fait le tour, finalement, on se dit que l'eau du robinet, ça peut être une solution mais malgré, et cette eau est quand même très surveillée en France, accessible à plus de 90% pour les Français, voire même 96%, j'ai trouvé, et malgré tout, cette eau suscite de la méfiance de la part des Français. Alors, ici à Brest, quand on ouvre l'eau du robinet, d'où provient cette eau ? Comment est-elle gérée ? Et puis surtout, comment être certain de sa qualité ? Alors, à Brest, l'eau, alors, si on peut passer le petit diapo, voilà, les ressources en eau de Brest, Brest Métropole est une métropole d'à peu près 200 000 habitants, elle ne produit pas la totalité de l'eau à partir de son territoire. Donc, nous avons 3 prises d'eau sur rivière qui alimentent Brest Métropole et 2 captages souterrains. Sur les 3 prises d'eau en rivière, que vous voyez, en fait, c'est l'ovale vert sur la diapo, vous en avez 2 qui sont sur Brest et une qui est un peu à l'amont de Landerneau sur la rivière Elorne, qui est l'usine de Pont-Arbelet, qui alimente, en fait, pour 2 tiers la population brestoise en eau. Donc, avec ces 5 ressources, nous alimentons la totalité de la population de Brest Métropole, mais également une bonne partie de la population de la communauté de communes du pays de Landerneau d'Aoulas. Nous envoyons aussi une partie de l'eau vers le pays d'Iroise et on fait des échanges d'eau avec le pays de l'Est-Nevin et avec une autre prise d'eau qui est à Kernelis. On peut avoir des échanges, surtout en cas de pollution d'une ou de l'autre prise d'eau, on peut avoir une sécurisation par ce qu'on appelle une interconnexion. Alors, comme nous avons pu l'évoquer avec Armelle Rugoin et puis François Molle, la bonne gestion de l'eau, on le comprend, est indispensable finalement pour le développement d'un territoire. Pour reprendre les mots de Georges Losterlaine, en septembre 2019, plus que 50 jours d'eau disponibles en septembre 2019, c'était hier finalement pour le Finistère. Sans être alarmiste, mais malgré tout, comment notre territoire anticipe-t-il une possible pénurie hydrique ? Alors, on va revenir au petit diaporama. Sur le territoire de Brest Métropole, c'est une question qu'on s'est posée dès le début du siècle puisqu'on est allé chercher de l'eau au-delà de notre territoire. On n'en avait pas assez. L'usine de Pont-Arblede date des années 20, de 1923. Et puis, dans les années 60, on s'est dit que parfois, même les lords n'étaient pas suffisants pour alimenter en eau les populations. Et donc, Brest Métropole, avec les partenaires du territoire, producteurs d'eau également, a décidé de créer un barrage qui est le barrage du Drénec. C'est dans le petit rond vert. Le barrage du Drénec qui est à cheval sur la commune de Cizun et qui barre deux rivières, deux vallées et constitue ainsi un lac qui est le lac du Drénec qui stocke environ, quand il est plein, 9 millions de mètres cubes d'eau. Ce barrage a été construit pour soutenir les débits de la rivière. C'est-à-dire, en période de sécheresse, comme en ont parlé mes prédécesseurs, vous n'avez plus suffisamment d'eau dans la rivière, parfois, pour alimenter les populations en eau. Donc, pour pouvoir continuer à les alimenter, on a créé ce barrage qui augmente ces lâchés au fur et à mesure que les débits des rivières baissent. Et donc, au plus, on a de mal à alimenter les populations en eau, au plus, on va lâcher d'eau à partir de ce barrage pour passer la période de sécheresse qui, en général, en Bretagne, s'étend du mois d'août au mois d'octobre et parfois au-delà du mois d'octobre. Voilà. Donc, le barrage du Drenec, c'est un barrage qui a créé un lac d'une centaine d'hectares, donc d'une vingtaine de mètres de profondeur et dont la vocation première est une vocation de soutien des débits de la rivière mais qui est aussi utilisée pour les loisirs. C'est une base nautique, on a des plages. Voilà. Il faut savoir que l'eau est plus chaude que dans la mer en été. Donc, pas besoin de piscine. C'est très agréable de s'y baigner, pas besoin de piscine. Voilà. Il y a aussi de la pêche et c'est un endroit très agréable et on y produit aussi de l'électricité puisqu'on a des turbines depuis une dizaine d'années sur les conduites du barrage. Et donc, il nous sert à réguler les débits de la rivière. Quand on a plus assez d'eau au niveau des prises d'eau, on a deux grosses prises d'eau sur la rivière, une qui est gérée si on reprend le diaporama, une qui est gérée par le pays de l'Andivisio qui est la prise d'eau de goisse moelle dans le petit rond bleu et qui alimente toute la zone qui est dans le rond pointillé, donc la zone de l'Andivisio et qui soutient aussi l'alimentation en eau du pays de Morlaix en été par une interconnexion. Et puis, ce barrage du Drennec permet aussi de sécuriser l'alimentation en eau comme je disais tout à l'heure de tout le secteur de l'Anderno et de Brest mais aussi au-delà si besoin vers le Baleon le pays d'Iroise. Donc c'est vraiment une retenue primordiale très importante dans le schéma de sécurisation de l'alimentation en eau que ce soit quantitatif ou parfois même qualitatif de tout ce secteur du nord Finistère. En gros, c'est un axe prioritaire de l'alimentation en eau du nord Finistère qui a été inauguré dans les années 80. Donc il a été pensé bien avant la sécheresse de 76 et la sécheresse de 76 a permis de se dire mais oui, on avait raison d'imaginer cette solution-là et du coup, le lac a été mis en eau en 1982. Il est propriété et gestion du syndicat de bassins de l'Ellorne qui est un syndicat qui regroupe un certain nombre de collectivités qui sont des collectivités qui produisent de l'eau et donc qui financent ce syndicat pour la gestion et l'entretien du barrage du Drénec mais également, comme disait tout à l'heure Armel Urouin, permet d'avoir des programmes de protection de la ressource en eau, de la biodiversité, etc. Tout ça lié à nos cours d'eau et à la protection de la ressource en eau dans les cours d'eau et sur le littoral et le milieu marin qu'est la rate de Brest. Armel Urouin, justement, vous l'évoquiez tout à l'heure, selon un sondage Cantart TNS réalisé à l'occasion du Carrefour des gestions locales de l'eau et relayé par Ouest France en janvier 2020, plus de 70% des Bretons sont conscients que la ressource en eau est limitée et même 72% d'entre eux craignent un jour d'en manquer. Alors, d'après les analyses de l'INSEE, vous le disiez, la Bretagne gagnerait 400 000 habitants supplémentaires en 2040. 10 000 habitants pour Brest Métropole en plus. Alors, finalement, monsieur, en considérant les saisons plus marquées mais également une fréquentation estivale en hausse, le barrage du Drennec suffira-t-il à répondre aux besoins futurs ? Et puis, du coup, on en parlait un petit peu juste avant, mais quelles autres actions pourraient être réalisées ici, en Pays-Brestois, réalisées ou à venir, pour le coup ? Alors, pour l'instant, le barrage du Drennec a toujours rempli sa fonction. Donc, on n'a jamais manqué d'eau dans les rivières. Alors, la fonction du barrage du Drennec, c'est effectivement qu'on puisse alimenter en permanence les populations en eau, mais c'est aussi qu'il y ait toujours suffisamment d'eau dans la rivière pour que la vie des poissons, des algues, de tout ce qui vit dans la rivière puisse continuer dans de bonnes conditions. Donc, il a à la fois un rôle de soutien de la production d'eau potable, mais aussi de soutien de la biodiversité écosystémique. Jusqu'à présent, en tout cas, sur les dernières sécheresses 2003 et 2011, par exemple, qui ont été particulièrement fortes, le barrage du Drennec a toujours rempli son rôle. Le problème, c'est que quand une sécheresse commence, on ne sait pas quand elle va terminer. Le barrage du Drennec, il a 9 millions de mètres cubes de disponibles quand il est plein. Mais, quand on commence à ouvrir le robinet au mois de juillet, on ne sait pas si le robinet va être ouvert jusqu'au mois de septembre, jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au mois de novembre ou après. Et il y a eu des années comme 2011 où la sécheresse s'est arrêtée en avril 2012. Elle aurait pu continuer. Si elle avait continué, on aurait eu une sécheresse du type de 1976. C'est ce qui s'était passé. 75 avait été sec et 76 encore plus. Donc, jusqu'à aujourd'hui, le lac a rempli son oeuvre, enfin, le barrage, mais on ne sait pas si demain, on n'aura pas plus de besoins et donc, s'il ne va pas falloir faire des efforts supplémentaires, on sait qu'il va falloir faire des efforts supplémentaires, donc ça a été indiqué, il va falloir faire des promotions de l'économie d'eau à la maison. Économiser de l'eau, ça veut dire économiser de l'argent, mais ça veut dire aussi prélever moins dans la rivière et donc laisser l'eau dans son milieu naturel. ça veut dire aussi faire en sorte que les réseaux soient moins fuyards. Aujourd'hui, sur Brest Métropole, on a un rendement de réseau à 85%, ça veut dire qu'on perd seulement 15% d'eau, mais en gros, on produit 10 millions de mètres cubes d'eau par an, on distribue 10 millions de mètres cubes d'eau par an à nos abonnés à Brest Métropole, ça veut dire qu'on en perd 1,5 million. Donc, c'est énorme et pourtant, ce n'est pas beaucoup. Mais il faut qu'on fasse des efforts là-dessus aussi. Et puis, il faut trouver d'autres solutions au-delà. Alors, la réutilisation de l'eau pluviale, c'est une solution. Alors, je ne sais pas, les gens qui sont à Brest Métropole ont vu ça. La semaine dernière, Brest Métropole a mis en vente, a pris cassé des récupérateurs d'eau de pluie. On a été victime du succès. En deux jours, il n'y avait plus de récupérateurs disponibles. Je pense que ça va revenir. Qui montre quand même que le citoyen est quand même sensible à la démarche. Voilà. Ça fait des économies d'eau parce que l'eau qu'on va utiliser pour son jardin à partir de l'eau de pluie, on ne va pas la prendre complètement dans le réseau. ça ne va pas être de l'eau potable. Mais également, en stockant cette eau quand il pleut, on va éviter de l'envoyer dans les réseaux d'assainissement quand ils sont unitaires ou dans les réseaux d'eau pluviale. Et donc, on va éviter de faire déborder ces réseaux, donc limiter un petit peu plus les inondations parce que l'eau est rare en été, mais parfois, elle est très très peu rare en hiver. Et c'est même le phénomène contraire qu'on a à gérer. Voilà. Et après, vous évoquiez d'autres solutions qui sont la réutilisation des eaux usées. Pour l'instant, on n'est pas sur ces questions-là à Brest. Et l'utilisation d'eau de mer en dessalinisation, on n'est pas du tout sur cette politique-là. Je rappelle, M. Moscoli, vous êtes chargé d'études à Brest Métropole. C'est vrai qu'à Océanopolis, vous le disiez, vous parliez tout à l'heure de l'équilibre écosystémique, on pourrait dire, de la rivière. On est quand même assez sensible. On a une démarche écosystémique ici. Finalement, même si on ne pollue pas plus demain, nos rivières seront malgré tout plus polluées. Est-ce que ce raisonnement, vous pourriez l'expliquer un peu plus, finalement, parce qu'on a du mal à comprendre. Si on arrête de polluer, finalement, ça devrait s'améliorer. Malgré tout, on a le risque d'avoir des rivières un peu plus polluées. Si on arrête de polluer, elles ne seront plus polluées, les rivières. En fait, la présence humaine et l'activité humaine génèrent des pollutions. Donc, si on ne réduit pas les pollutions plus que ce qu'on les... Si on arrête de réduire les pollutions et qu'on n'en produit pas plus, le phénomène de changement climatique fait qu'en certaines périodes de l'année, on va avoir moins d'eau dans les rivières. Si on apporte toujours autant de pollution dans la rivière, quand on a moins d'eau dedans, ça veut dire que la pollution sera plus forte dans la rivière. Donc, on peut avoir des phénomènes d'augmentation de pollution parce que les débits baissent. Donc, si les débits baissent, fatalement, c'est mathématique, c'est les concentrations qui vont augmenter. et donc, dans la rivière, la pollution va augmenter. Alors, elle ne va pas augmenter en mer parce qu'elle sera la même parce qu'on ne parle plus de concentration mais de flux de pollution dans la rivière, dans la mer, pardon. Mais par contre, dans la rivière, elle peut augmenter. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer les efforts que tous ont faits au quotidien pour limiter notre impact des pollutions alors qu'on soit habitant en utilisant des produits toxiques, en ayant un système de débranchement au réseau d'assainissement qui soit mal fait ou qu'on ait un assainissement individuel pas aux normes, enfin, etc. Dans notre vie de tous les jours, qu'on soit industriel, qu'on soit une collectivité, on parle d'assainissement, une station d'épuration, même la meilleure des stations d'épuration, la plus pointue. Si, en amont, le réseau qui collecte les eaux usées, il est blette, vous aurez un rendement épuratoire qui est minable et donc, vous aurez un impact sur le milieu naturel qui sera très important. Donc, la station ne suffit pas. Il faut que les réseaux soient en bon état et il faut savoir que, même si intellectuellement ce n'est pas évident, une station d'épuration, par rapport à l'investissement qui est nécessaire pour des réseaux, ce n'est rien du tout. Les réseaux d'épuration, c'est comme les réseaux d'eau potable, ils représentent 80% de la valeur d'un système, que ce soit un système d'assainissement ou un système d'eau potable. L'usine qui va potabiliser l'eau ou la station d'épuration qui va épurer et des eaux usées ne représente que 20% de la valeur. C'est pour ça que c'est important de renouveler les réseaux pour éviter d'avoir un impact sur le milieu, que ce soit en eau potable parce qu'on pompe plus d'eau que ce qu'on a besoin puisqu'on en perd beaucoup et que ce soit en assainissement puisque l'eau qu'on envoie au réseau d'assainissement, elle va se perdre dans la nappe phréatique ou dans les rivières, etc. ou dans les fossés. et donc c'est important effectivement de savoir pour les collectivités, pour les particuliers, pour le monde agricole, pour le monde industriel qu'il faut poursuivre nos efforts sur la réduction des pollutions quelles qu'elles soient parce que demain il y aura certainement à certaines périodes de l'année moins d'eau que ce qu'il y a dans nos rivières aujourd'hui et donc la pollution mathématiquement va être plus forte dans ces rivières. Écoutez, merci beaucoup. Je vous propose qu'on aborde les questions des internautes N'hésitez pas à poser vos questions c'est le moment. Alors une première question alors c'est vrai qu'il y a des politiques visant à la suppression des barrages quel impact s'il vous plaît ? Bon là je crois comprendre que c'est vis-à-vis de la rivière Oui alors effectivement les politiques de suppression de barrages c'est souvent lorsque les barrages n'ont plus de rôle sur la rivière on a des seuils sur nos rivières bretonnes on a eu beaucoup beaucoup de moulins et à une certaine époque même depuis très longtemps et aujourd'hui on a beaucoup de ces moulins qui ont disparu et on a toujours les seuils de ces moulins donc des petits barrages des plus grands etc. et donc ça nuit à la continuité ce qu'on appelle la continuité écologique des cours d'eau ça empêche d'une part les espèces de poissons de remonter les cours d'eau de redescendre les cours d'eau et puis ça empêche les sédiments les graviers les vases etc. de descendre jusqu'à la mer dans leur transport naturel donc effectivement on a des politiques de suppression de barrages alors il y en a d'autres qui sont très utiles comme celui dont je parlais tout à l'heure et effectivement il a coupé la rivière c'est-à-dire que les saumons qui montaient jusqu'à quasiment aux sources de l'élornes ne peuvent plus le faire aujourd'hui puisqu'il y a ce barrage du Drenet qui fait 25 mètres de haut donc on n'a encore jamais vu de poissons sauter aussi haut mais effectivement on peut avoir des politiques et d'ailleurs à Bresse Métropole sur nos rivières et au syndicat de bassin de l'élornes on a ces politiques de suppression d'obstacles en fait et alors ça c'est des politiques qui sont financées notamment par le département la région l'agence de l'eau qui permettent de retrouver une continuité et une meilleure biodiversité de nos cours d'eau écoutez j'ai une question qui me plaît beaucoup alors c'est bien parce qu'il y a un débat du coup sur Facebook donc elle a trouvé déjà une réponse cette question mais je vous la pose quand même parce que je pense que d'autres doivent se la poser pourquoi ne pas construire plus de châteaux d'eau ? des châteaux d'eau on en a beaucoup à Brest on a une je crois qu'on doit avoir une capacité de 24 ou 48 heures de stockage d'eau potable ce qui est pas mal du tout en fait ce qu'il faudrait c'est éventuellement avoir plus de barrages alors je suis un petit peu filou quand je dis ça parce que le barrage du Drénec il a il a été construit en 1980 si on voulait le construire aujourd'hui ça serait quasiment impossible il y a tellement de réglementations et notamment des réglementations liées à la biodiversité etc que construire un ouvrage tel que celui-là aujourd'hui ça serait très 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 compliqué donc effectivement construire des barrages ça serait une solution mais ça serait une solution au détriment d'autres problématiques qui sont des problématiques de biodiversité des problématiques de continuité dont on parlait tout à l'heure donc effectivement ce barrage il est assez âgé voilà c'est pareil pour le barrage de Brénilis dont parlait Armelle tout à l'heure c'est des ouvrages qui aujourd'hui seraient compliqués à mettre en oeuvre c'est intéressant parce que bon forcément on est en Bretagne on se pose la question donc effectivement là c'est un effort d'économie d'eau des citoyens à titre individuel maintenant peut-être au regard de l'industrie de l'agriculture finalement dans les années à venir est-ce que ce ne sont pas aussi des secteurs qui vont être appelés à évoluer pour aussi limiter leur consommation d'eau je vous regarde aussi parce que du coup je pense que vous avez aussi un avis sur la question mais du coup pour le pays restois effectivement est-ce que ce n'est pas une nécessité pour le coup que tout le monde évolue vers une limitation de la consommation en eau alors oui tout à fait quand je disais que les particuliers devaient économiser l'eau c'est valable pour les entreprises les industriels le monde agricole alors le monde agricole en Finistère utilise assez peu d'eau en irrigation en tout cas dans le nord Finistère l'eau d'irrigation est utilisée surtout pour les serres on en a beaucoup sur Brest Métropole mais en général ils utilisent beaucoup ils réutilisent beaucoup d'eau pluviale donc pas seulement parce que ça ne suffit souvent pas mais ils utilisent en général beaucoup d'eau pluviale mais effectivement l'économie de l'eau est une notion qu'il faut développer chez tous nos partenaires que ce soit les collectivités les particuliers et les entreprises bien sûr on l'a déjà évoqué mais une question dans notre consommation que pouvons-nous faire concrètement au quotidien pour vraiment participer à cette vous vouliez peut-être réagir non ? Pour prolonger ce que disait Philippe Masculier il y a vraiment une conscience chez les industriels de ces sujets-là le président de la chambre d'agriculture témoignait il y a peu aussi de tous les efforts qui sont faits c'est évident mais ils ne seront sans doute pas suffisants puisqu'il va falloir aussi des investissements pour se faire mais donc votre question était portée sur Là pour le coup on parlait de la consommation au quotidien vous l'avez déjà pas mal évoqué quelles actions au quotidien quand on est chez soi pour vraiment participer à cette réduction de consommation d'eau avoir conscience avoir conscience que l'eau qui arrive au robinet n'est pas quelque chose de spontané et de naturel l'eau avant qu'elle ne soit transportée traitée transportée stockée et distribuée voilà j'ai eu des questions de temps en temps sur le fait que c'est un bien quand même qui nous appartient tous puisqu'il vient du ciel il arrive dans une rivière et ça devrait quasiment être gratuit donc avoir la conscience quand on ouvre son robinet de tout le chemin qu'il a fallu qu'elle parcourt pour arriver à ce robinet ce serait déjà bien donc ça c'est de l'éducation comme on se le disait tout à l'heure oui pour compléter il faut savoir que l'eau est gratuite en fait ce qui est payant c'est son captage sa potabilisation son transport et sa distribution tout ça ça nécessite des investissements ça nécessite des tuyaux ça nécessite des usines des machines etc du personnel donc tout ça c'est payant mais l'eau est un bien commun de la nation c'est dans dans les je ne sais plus quelle loi je ne l'ai plus en tête mais c'est un bien commun de la nation l'eau en elle-même est gratuite mais comme il faut l'emmener chez les gens et entre temps il faut la potabiliser donc c'est ça qui a un coût et c'est ça qui représente les 2,23€ moyens du prix de l'eau auquel on va rajouter pour les gens qui sont à l'assainissement collectif le prix de l'assainissement donc du coup on peut avoir une facture d'eau qui peut atteindre les 4,5€ 5€ par endroit quand on compte le prix de l'eau plus le prix de l'assainissement après pour économiser de l'eau au quotidien un truc qui est très simple à faire par exemple c'est de mettre une bouteille pleine d'eau dans sa cuve des toilettes comme ça quand elle se remplit on économise un litre et demi d'eau à chaque fois qu'on va tirer la chasse c'est d'équiper ces robinets de mousseur qui vont limiter les débits des robinets c'est d'éviter de faire couler l'eau trop souvent c'est de prendre des douches plutôt que des bains etc donc il y a plein de petites solutions au quotidien qui vont faire que d'une part on va diminuer sa facture d'eau et donc c'est bien pour le porte-monnaie et puis ensuite on va limiter comme je disais tout à l'heure le pompage dans la rivière laisser de l'eau dans la rivière c'est aussi laisser de l'eau aux poissons aux algues aux plantes et aux insectes qui vivent dans la rivière écoutez je ne résiste pas à vous poser une dernière question puisque nous sommes au Sonopolis on a beaucoup parlé du bassin versant avec vous madame Urugouin du coup on part de la rivière pour aller vers l'océan et dernière question l'installation de filets de rétention des déchets en sortie des bus d'égout pour endiguer la pollution est-elle prévue en Finistère ? Ah oui alors comment dire alors les égouts ce qu'on appelle les égouts c'est un vieux terme qu'on utilisait avant que les stations d'épuration arrivent et quand on balançait toutes nos eaux au même endroit dans des tuyaux qui allaient directement dans la rivière ou dans la mer ça n'existe plus donc maintenant on a des réseaux d'assainissement qui sont soit unitaires ça veut dire que les eaux pluviales et les eaux usées vont dans le même réseau et ce réseau va à la station d'épuration sauf que quand il pleut beaucoup il peut déborder et puis on a des réseaux qui sont séparatifs ça veut dire qu'on a un réseau pour les eaux usées et un réseau pour les eaux pluviales et du coup on a installé ça fait 6 mois maintenant qu'on a installé sur Brest Métropole et sur des communes du bassin versant les lornes l'an d'Arnaud l'an divisio et 6-1 des filets de rétention des macro-déchets donc des déchets plastiques dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Preventing Plastic Pollution PPP prévenir les pollutions plastiques et dans le cadre de ce programme on a une expérimentation sur les avaloires donc sur les bouches d'égout ce qu'on appelle les bouches d'égout qu'on appelle nous des avaloires d'eau pluviale parce que quand on met sa cigarette son papier de bonbon ou sa canette ou le masque Covid ou le masque Covid dans la bouche qu'on appelle la bouche d'égout dans l'avaloir 80% du temps il arrive directement à la rivière sans passer par nulle part par la station d'épuration en tout cas donc on met des filets de rétention là-dedans et puis on met des filets de rétention aussi dans les sorties des réseaux pluviaux pas des réseaux d'assainissement puisque normalement on a très peu de sorties directes mais dans les réseaux d'eau pluviale et on récupère les plastiques les déchets divers et on les étudie donc on les on les on les classe selon un protocole international pour les étudier ce qui sort de nos réseaux d'eau pluviale et on va essayer de faire des émules et de développer ces systèmes l'idée c'est de faire de la communication de l'information pour que les gens arrêtent de jeter leurs déchets dans la rue dans les caniveaux parce que ici commence la mer y compris si on est à 6-1 la valoir dans la rue il va directement à la rivière les lornes et après ça va directement à la mer donc qu'on soit à Brest à 6-1 à Rostrenin à Calac à Quimper ou ailleurs quand on met des déchets dans une bouche d'égout dans un avaloir il va directement à la mer Très bien écoutez merci beaucoup je vous propose en conclusion de redonner la parole à François Molle puis ensuite à vous mais François Molle on a entendu toutes ces actions à l'échelle du territoire du département et au niveau du pays brestois vous nous avez beaucoup parlé finalement de l'international mais je sais également que vous intervenez sur le plan national quel est votre regard notamment autour des usages de l'eau à l'échelle nationale et peut-être dans cette perspective de réchauffement climatique oui bon je voulais juste avant cela réagir sur ce que j'ai appris sur Brest donc c'était très passionnant ça illustre bien pour moi le côté spécifique de chaque situation si vous voulez c'est vraiment très difficile de généraliser ici pour moi donc je vais dire comme ça comment j'ai pressenti j'ai senti une région que je connais très très peu mais donc quand même une situation effectivement vous l'avez dit en introduction on se dit bon Brest il pleut tout le temps donc des pluies assez abondantes c'est comme ça qu'on le voit vu du sud en tout cas mais en même temps on voit deux choses de manière évidente donc aussi que la région a très peu de stockage donc à la fois superficiel et de nappes donc un socle granitique donc ça c'est quand même très 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 spécifique des difficultés à stocker l'eau en superficie ou en souterrain donc ça c'est quand même un handicap de certaines manières mais de l'autre côté la chance si je puis dire que je vois c'est que finalement l'irrigation est marginale parce que comme je l'expliquais sur les questions de consommation d'eau c'est quand même de l'irrigation que viennent en général quand même des problèmes d'allocations très très important donc ici j'allais dire bon vous avez la chance de ne pas avoir beaucoup d'irrigation et donc une gestion déterminée par l'usage domestique en fait principalement et puis la deuxième chance en fait si vous voulez c'est que Brest n'a que 100 000 habitants si vous voulez et vous pouvez imaginer ce que serait la situation si pour des raisons historiques quelconque une ville comme Marseille s'était développée vous voyez ce serait plus c'est ce qu'on a observé dans un certain nombre de pays où effectivement des villes Cheney en Inde Madras c'est l'exemple typique en fait d'une petite ville que les Anglais ont développée bon c'était un port et c'est que voilà ils avaient un intérêt à développer cette ville-là alors qu'il n'y avait pas d'eau pas de grande rivière à proximité voilà donc c'est j'allais dire la chance de ne pas avoir une grosse grosse ville qui aurait sans doute nécessité des transferts et des barrages comme partout pour voilà alors si cela dit si comme Madame Urugouen l'a expliqué vous prenez en compte une augmentation de 50% de la population et un changement climatique qui va réduire les apports de 20 à 30% et une plus grande irrégularité climatique parce que finalement les moyennes ça n'existe pas je vais aller dire il ne faut jamais raisonner sur les années moyennes mais sur des années exceptionnelles donc de plus en plus exceptionnelles justement et bien vous arrivez inévitablement à des situations de crise qui nécessiteront de nouveaux apports barrages transferts dessalements alors j'imagine que c'est précisément ce que fait le plan Finistère 2050 donc je ne vais pas donner de leçons mais c'est fascinant de voir que voilà dans une situation qui a priori pour vue du Midi de la France ne serait pas vu comme problématique du point de vue de l'eau on va quand même arriver à une équation problématique et moi je ne sais pas mais j'imagine je ne serais pas étonné que dans 30 ans il y ait du dessalement même si personne n'a envie de développer ce genre de situation ce qui m'a permis aussi de rechercher parce que tout à l'heure je n'avais pas le chiffre en tête donc il y a 19 000 unités de dessalement dans le monde d'après l'industrie 19 000 unités qui serviraient 300 000 usagers dans le monde voilà bon donc c'est quand même pour l'eau urbaine c'est plus tout à fait négligeable et voilà on dit que c'est une eau qui est chère mais finalement il faut rajouter 50 ou 60 centimes d'euros à quelque chose qui j'ai compris était déjà à 3 ou 4 donc c'est pas non plus complètement écoutez merci beaucoup pour votre intervention madame Rougouin peut-être un petit mot de la fin parce que c'est vrai qu'on a vu toutes ces actions à l'échelle du département puis François Molle l'évoquait la stratégie du département est intéressante alors elle est intéressante mais elle n'est possible que parce que nous le faisons ensemble nous le faisons ensemble avec tous les acteurs publics avec les associations les associations de consommateurs les associations environnementales on est tous aujourd'hui dans ce constat-là lorsqu'il y a 10 ans on avait posé un certain nombre d'hypothèses sur comment les choses se passeraient en 2030 et bien 10 ans après alors que 2030 se rapproche et bien on voit on a eu des hypothèses quasiment battues en brèche en se disant on ne peut pas se constater de cela il faut regarder un peu plus loin et pour regarder un peu plus loin nous allons mener cette démarche partenariale alors qui se fait avec le soutien de l'agence de l'eau Loire-Bretagne et du préfet du Finistère c'est important effectivement d'avoir conscience que l'ensemble des acteurs publics et là je me rappellerai je crois tout le temps de cette réunion que nous avons eue il y a quelques mois un certain 26 novembre 2019 où tous tous ont fait le même constat des risques qui existaient du BRGM aux différents à l'agence de l'eau au service de l'Etat et là ça a commencé et ça peut-être un certain nombre d'entre nous écoute de ce point de vue-là était présent mais ça nous a quand même fait ça nous a marqué de voir que tous les constats se rejoignaient et que la seule solution c'est de réussir à faire ensemble et à trouver ces solutions qui encore une fois seront multiples mais j'ai bien entendu ce qu'a dit M. Moll c'est sûr que vu depuis Montpellier ça peut paraître surprenant mais c'est pourtant la réalité que Philippe a expliqué le dernier hiver parce que là pour le coup c'était une sécheresse hivernale date de voilà de 2017 où nous nous étions nous-mêmes étonnés mais par nature en général quand le préfet appuie sur le comité sécheresse il commence par nous dire qu'il va sûrement pleuvoir bientôt on ne sait pas mais ce que l'on sait en tous les cas c'est que notre rôle à tous c'est d'anticiper et de nous adapter c'est bien ça le maître mot de toute façon de ce troisième millénaire pour faire face à ces changements climatiques qui arrivent merci beaucoup madame d'être intervenue ce soir avec nous Philippe Masquelier nous sommes à Brest je me dois de vous laisser le mot de la fin du coup à l'échelle du territoire brestois du pays brestois pardon un message d'espoir peut-être quand même pour oui simplement pour dire que malgré l'automne et l'hiver qu'on a eu et les trompes d'eau qui nous ont tombé sur la tête l'eau peut être rare ici aussi et donc il faut y faire attention il faut la préserver et il faut se dire que aujourd'hui on en a à profusion quand on ouvre son robinet peut-être que dans 15 ans dans 20 30 40 ans il va falloir faire plus attention et c'est maintenant que ça commence à s'anticiper sans catastrophisme mais en tout cas avec lucidité écoutez merci beaucoup à vous trois d'être intervenus ce soir c'était passionnant de vous écouter on souhaite également remercier vous les internautes qui étiez connectés pour vos nombreuses questions pardon merci également à Brest Métropole et particulièrement à Julie Nuitz Dominique Lester et Olivia Lens pour nous avoir aidé à organiser cette soirée merci aux équipes d'Oscénopolis notamment à l'audiovisuel et aux services communication pour avoir supporté cette soirée vous allez voir le programme de Brest Métropole s'afficher puisque cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une dynamique avec plusieurs événements donc n'hésitez pas à aller consulter le site c'est dans le cadre des journées de l'eau il y a encore des événements à venir et puis concernant Oscénopolis nous vous donnons rendez-vous le vendredi 2 avril toujours pour une table ronde connectée sur Facebook alors cette fois-ci ce n'est pas moi qui animerai la conférence ce sera Jérôme Chappelas directeur de l'Institut Polaire français puisque nous accueillons Oscénopolis à partir de la fin du mois un grand événement qui s'appelle les mois polaires donc vendredi 2 avril une conférence à 20h30 nous aurons le plaisir d'accueillir notamment le préfet maritime et également Anne Choquet et nous vous donnons encore rendez-vous cette fois-ci le samedi 3 et le dimanche 4 avril après-midi toujours connecté sur Facebook pour venir découvrir une exposition nouvelle qui va être installée à Oscénopolis et autour de cette exposition nouvelle nous aurons des interventions des scientifiques qui ont participé voilà merci beaucoup à vous tous et à très bientôt à Oscénopolis Sous-titrage Société Radio-Canada et à Oscénopolis